Yo les Trasheurs, aujourd'hui un nouveau trailer a été dévoilé et au programme de nouveaux pokémons, une nouvelle méthode d'entraînement et la possibilité d'organiser ses propres tournois. On commence tout de suite avec Sofkipou, un pokémon de type Insecte-eau qui possède le nouveau talent Escampette. Ce dernier permet au pokémon de switcher en combat ou même de fuir s'il en a la possibilité. Pour l'activer toutefois, il faudra descendre le pokémon à 50% de sa vie totale. On enchaîne avec Croquine, un pokémon de type Plante qui est tout mignon avec son sourire et son espèce de couche. Rien d'extraordinaire sinon que bordel elle échoue. Bon ça vaut pas un cutie fly mais quand même. Guérilande, bah c'est un collier de fleurs. Bon plus sérieusement c'est un type fée qui a le talent Prio-guérison qui donne la priorité aux attaques de type Sofkipou du pokémon, pratique dans certaines situations. Le pokémon suivant est un putain de poney avec des dreadlocks. Bourrinos est un pokémon de type Sol qui possède le talent Endurance qui lui permet d'augmenter sa défense quand il se prend une attaque. Un pokémon qui a donc énormément de potentiel en stratégie. On enchaîne sur deux pokémons qui avaient été présentés dans le Koro Koro il y a peu de temps. Vous savez parfois pour être innovant, pas la peine d'être original. Regardez Mimiki par exemple, il faut avouer qu'il est plutôt mignon. Surtout quand il subit une attaque et que son talent Fantômasque entre en jeu. Son déguisement endure l'attaque et la tête du faux Pikachu tombe. C'est à la fois hilarant et trop kawaii ! Bon on dirait quand même un Pikachu fondu mais c'est en détail. Chelours ! Et donc le nom français de cet ourson noir et rose. Et oh my fucking god il a l'air puissant. Son talent boule de poil divise les dégâts physiques pris de moitié. En contrepartie les attaques de type feu lui font extrêmement mal. Bon ce qui est cool dans ce trailer c'est que nous n'avons pas eu que des nouveaux pokémon à se mettre sous la dent. Mais également deux nouvelles fonctionnalités. La première, celle qui intéressera sûrement les entraîneurs EVIV, c'est qu'il est maintenant possible d'augmenter les IV même après atteindre le niveau 100. Pour se faire rien de plus simple, il suffit d'aller voir un certain Papy Ultime qui en l'échange de capsules vous permettra d'augmenter encore et encore les IV de vos chers pokémon. Les transformant ainsi en machine de guerre. Nous avons également appris que Majerna distribuant des veines spéciales possèdera une capsule d'argent qui sera vitale pour accéder à cet entraînement ultime. Alors restez attentif. Vous vous souvenez du Pokémon Global Link ? Et bien pour la 7ème génération il sera complet. Donc vous aurez la possibilité de créer vos propres tournois. Plusieurs options sont annoncées et je vous laisse découvrir le site de Pokémon Trash qui a fait un article sur ce trailer. N'hésitez pas à vous abonner, partager et laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Et on se retrouvera très vite je l'espère pour de nouvelles news sur Soleil et Lune. Ciao !